Bonjour tout le monde, des fois que vous n'ayez pas remarqué, ça y est c'est l'été et du coup c'est les grandes vacances. Les grandes vacances dans le monde du blogging si j'ai bien compris c'est une période un petit peu compliquée parce que tout le monde subit une baisse de trafic, forcément les gens partent en vacances, flash info. Mais moi je pense qu'il faut vraiment voir cette période comme une opportunité parce que certes peut-être qu'il y aura moins de visiteurs mais ça nous permet surtout de travailler en amont sur des tâches qu'on n'aura peut-être pas le temps d'effectuer dans l'année en particulier si on est salarié. Donc si vous êtes salarié, que vous avez un blog et qu'habituellement avec votre travail c'est un petit peu compliqué à gérer puisque c'est quand même du travail d'avoir un blog, je vous invite à vous poser cette question. Et si vous planifiez vos articles à l'avance ? Et si vous profitiez de cette période de vacances où finalement le trafic est un petit peu plus faible pour mettre un petit peu moins d'effort dans la promotion de contenu et travailler surtout sur le cœur de votre business si on peut dire ça comme ça, à savoir le contenu tout court. Moi ce que je vous propose, et vous l'avez vu dans le titre, c'est de planifier 6 mois de contenu en 15 jours. Je sais que quand on entend ça on se dit non mais c'est n'importe quoi, ça sonne un peu comme les vifs de son blog en une heure par jour mais j'ai fait le calcul et si vous vous fixez l'objectif de planifier un seul article par semaine pendant 6 mois alors vous aurez simplement 26 articles à rédiger. 26 articles, ça paraît faisable, on est d'accord ? Moi pour moi c'est totalement faisable, 26 articles en 15 jours, finger in the nose ! C'est vrai que quand on entend 6 mois de contenu on se dit « Waouh mais c'est énorme, ça va me prendre un temps monstrueux, etc. » Je ne dis pas que ça ne va pas prendre de temps, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de travail à fournir. Non, ici ce n'est pas un endroit où on glande rien et où on gagne de l'argent comme ça gratuitement en claquant des doigts. Non, il faut fournir un minimum d'effort. Mais du coup, comme je le disais, on est en période de grande vacances. Le trafic est plus faible que d'habitude, c'est vraiment l'occasion pour vous, comme je le disais, en particulier si vous êtes salarié et que le reste de l'année vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de votre blog comme vous le voulez, profitez-en pour planifier un maximum d'articles, profitez-en pour écrire un maximum de choses et les planifier à l'avance. Je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises à quel point c'était important d'être régulier pour avoir du trafic en continu et pour fidéliser une audience, mais c'est vrai que c'est très très compliqué d'être régulier. D'où l'intérêt de préparer tout ça en amont, d'où l'intérêt de préparer tous vos articles maintenant que vous avez du temps libre parce que c'est les vacances, parce que vous avez moins de trafic et forcément, même si vous faites un effort de promotion énorme, finalement les résultats ne seront pas forcément à la hauteur de vos espérances vu que tout le monde est parti en vacances sauf nous. L'avantage, surtout si vous faites ça maintenant, c'est qu'à partir de la rentrée vous avez la garantie d'avoir un blog qui tourne pendant, si possible, plusieurs mois en fonction des efforts que vous aurez fournis pour préparer vos articles en avant. Si en plus vous préparez tous vos articles en amont, c'est-à-dire que vous fixez un nombre d'articles à écrire, par exemple 26 si vous voulez planifier 6 mois de contenu, si vous planifiez tous ces articles du coup avec un petit peu de recul, vous aurez la possibilité de préciser un peu mieux votre ligne éditoriale et de vous assurer de publier des articles avec des catégories différentes, donc de proposer plus de diversité à vos lecteurs, tout en restant bien sûr dans votre sujet principal. Alors comment on fait pour planifier 6 mois de contenu en 15 jours ? Alors dans un premier temps, j'ai une formation qui s'appelle Comment planifier 6 mois de contenu en 15 jours ? Quelle coïncidence ! Qui vient de sortir justement ce matin et qui est disponible à un prix de lancement à moins 40% jusqu'à dimanche prochain seulement. Alors si cette formation-là vous intéresse, si vous avez envie de profiter de vos vacances justement pour planifier un maximum d'articles et être certain qu'à la rentrée, votre blog aient toutes les chances de décoller, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, j'y ai mis le lien de cette formation. C'est vraiment une formation aussi complète que possible où je vous explique dans un premier temps comment trouver de bonnes idées d'articles, comment créer votre calendrier éditorial, comment le créer aussi sous Trello. Et je partage avec vous plusieurs hacks que j'utilisais quand j'étais rédactrice web pour écrire aussi rapidement que possible sans pour autant perdre en qualité. Si ça vous intéresse, vous savez où regarder. Pour continuer cette vidéo, je vais vous donner un petit plan d'action, on va dire, si jamais votre objectif, c'est de planifier ses articles maintenant. Si vous vous dites, waouh, révélation, Mélanie a trop raison, je vais écouter son conseil, je vais planifier des articles à l'avance, comme ça en septembre je vais tout déchirer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Premièrement, vous créez un calendrier Trello. C'est très très important d'avoir un calendrier éditorial. Je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, je ne sais plus de quel côté c'est, que créer son calendrier éditorial avec Trello, c'était vraiment un très très bon choix parce que Trello a tout plein d'options, et en plus Trello est gratuit, donc Trello a tout plein d'options qui nous permettent de planifier les articles efficacement en mettant des catégories, en rajoutant des checklists, en mettant un agenda, en mettant tout ce que vous voulez, c'est 100% personnalisable. Pour moi, il n'y a pas de meilleur calendrier éditorial que sur Trello. Donc premièrement, vous créez votre calendrier éditorial sous Trello. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Ce calendrier éditorial, il va être vide au début, donc il va falloir le remplir. Vous allez créer une colonne « Idées » et vous allez noter toutes vos idées ici dans votre tableau Trello. Le tableau Trello qui est destiné, bien sûr, à la planification de vos articles. L'idéal, c'est de trouver un maximum d'idées, donc ne vous fixez pas, par exemple, si vous vous dites « Voilà, je vais rédiger 26 articles », ne trouvez pas seulement 26 idées. Essayez d'en trouver, si possible, le double, une cinquantaine. Si vous n'avez pas d'idées, là, tout de suite, organisez-vous une session de recherche d'idées. Qu'est-ce que c'est qu'une session de recherche d'idées ? Vous allez vous mettre dans un coin calme, tout simplement, vous allez faire un tour dans un parc, peu importe, avec un petit carnet de notes, ou mieux, avec Trello sur votre smartphone et la liste d'idées ouverte. Et vous allez réfléchir, prendre le temps de vraiment réfléchir et de vraiment vous concentrer sur cette question. Quel article mes lecteurs aimeraient lire ? Quel article j'aimerais écrire ? Quel conseil j'aimerais donner à mes lecteurs. Une fois que vos idées sont trouvées, là, vous pouvez effectuer un tri et choisir les articles qui seront vraiment publiés. Parce que parfois, on a des idées qui ne sont peut-être pas les meilleures et le problème, c'est qu'il y a soit une partie de personnes qui les note et qui les prend en compte, soit une partie de personnes qui ne les note pas et qui se dit « Bon, de toute façon, c'est une idée pourrie, donc je n'y reviendrai jamais. » L'idée, sur le moment même, vous paraît peut-être pourrie, mais je vous assure que dans deux ans, vous allez le voir sous un autre angle. Alors, c'est toujours bon de noter ces idées, quitte à y revenir plus tard pour voir éventuellement ce qu'on peut faire avec, quitte à modifier un petit peu cette idée. Une fois que votre calendrier éditorial sera créé, il faudra que vous créez un emploi du temps. Moi, j'ai une devise qui m'a permis jusque-là de réussir un maximum de choses dans ma vie professionnelle en tant que tout entrepreneur, c'est le fait de me planifier des plages de travail. Pour moi, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Si vous vous dites « Voilà, un jour, j'irai visiter la Grande Muraille », si vous ne vous dites pas à vous-même à quelle date vous allez la visiter, la Grande Muraille, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez jamais ou alors dans très très longtemps. Si vous avez des projets et que vous voulez que ces projets se réalisent, si vous voulez vraiment avancer, il va falloir vous planifier du temps pour avancer parce que malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, surtout si vous vous lancez l'objectif ambitieux de planifier la moitié d'une année, donc six mois, en quinze jours seulement. Je ne vous le cache pas, dans la formation dont je vous parlais, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément auprès de mes élèves, il faut se planifier des plages horaires dédiées uniquement à ça. Pas des plages horaires en mode je vais réfléchir dans le bus ou si ce week-end j'ai rien à faire et que je suis motivée, je vais peut-être le faire. Non, vous vous fixez tous les jours ou tous les deux jours ou peu importe en fonction de votre organisation et vous vous mettez bien sur un planning, sur un emploi du temps que vous avez en visuel, très important. Donc si on est aussi avec Google Agenda, vous vous planifiez bien des heures où vous allez travailler à la rédaction de ces articles et où vous n'avez rien d'autre de prévu que la planification de ces articles. Un des grands défauts des blogueurs c'est qu'ils ne prennent pas leur blog au sérieux réellement. Ils sont là en train de se dire voilà c'est un blog personnel, machin, etc. D'un côté ils se disent bon c'est personnel donc je ne vais pas faire tout un effort de promotion, je ne vais pas utiliser de discours commercial, je ne vais pas mettre de newsletter, etc. Je veux vraiment que ce soit mon univers, etc. Mais d'un autre côté c'est complètement incohérent puisque ces personnes-là sont comme nous en fait. Elles ont envie de, voilà, d'avoir plus de trafic, si possible de gagner de l'argent avec leur blog et malheureusement le fait qu'elles considèrent le blog comme quelque chose de personnel, quelque chose de pas professionnel, ça les empêchera malheureusement de s'y concentrer sérieusement et du coup d'avoir les résultats escomptés. Une fois que votre planning sera créé, vous n'avez plus qu'une chose à faire, travailler, traiter vos articles petit à petit et avancer jour après jour dans cet objectif. Donc si jamais vous avez besoin d'un process complet, d'être accompagné dans cette planification en amont de vos articles, je l'ai dit, ma formation Comment créer 6 mois de contenu en 15 jours est toujours disponible dans la barre d'informations. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si possible avant dimanche, comme ça vous pourrez bénéficier de la promotion de lancement. Moi je vais arrêter ici, j'espère que cette vidéo aura planté une petite graine dans la tête de certains blogueurs et vous aura peut-être incité à planifier vos articles pendant ce mois d'août qui arrive avant la rentrée. Moi je suis persuadée que si jamais vous faites ça, si jamais vous faites l'effort de commencer à planifier régulièrement vos articles à l'avance, vous aurez tout de suite de l'avance sur toute l'année en fait et vous allez voir que c'est très facile de prendre le rythme à partir du moment où au début on se force un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonderway Queen.